Ah, peut-être en avez-vous déjà fait le calcul ? Ah ! Ne vous étiez point d'encore arrivés de fortune ? Les gens, faits comme vous, font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cosses-culs ! Ah, ne vous rien cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux une certaine aventure, et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Ah, de nouveau quelque compte gaillard, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes ! Mais au moins, que ces choses soient secrètes. Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret est vanté en nos prétentions. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'est écrise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elles, ouvert à tous accès, et sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est ? Un jeune objet qui loge, on se logit, dont vous voyez d'ici que les murs sont tout gris. Simple à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde. Mais qui, dans l'ignorance, l'on veut la servir, fait briller des attraits, capable de ravir. Mais peut-être n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour, de tant d'attraits pourvu. C'est Agnès qu'on l'appelle. Oh, je crève !